Bonjour et bienvenue dans cet audio, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Ce qui m'anime le plus c'est de vous parler mindset. Le mindset, vous savez, c'est cet état d'esprit qui vous permet de passer chaque jour en surmontant les difficultés. Alors ça ne veut pas dire que vous n'éprouvez pas de douleur, de tristesse, de colère, de frustration ou d'émotions désagréables, mais que vous êtes capable de les affronter, de vous en libérer, de les surmonter pour continuer à avancer. Vers ce qui vous fait envie. Alors aujourd'hui plus particulièrement, je vais vous parler de conseils pour combattre les pensées négatives. Nous avons des centaines de pensées par jour. Or, 95% de ces pensées se répètent chaque jour. Vous imaginez, 95% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Or, on fait l'expérience de vie sur laquelle on focus. C'est-à-dire que si vous portez votre attention en permanence sur des pensées négatives, qui sont récurrentes, que vous entretenez, alors vous voyez les choses de la même façon. En ce moment, on est en hiver et en hiver, il y a plus de peur, plus d'incertitude. Il y a des hivers très froids, des hivers longs, des courts. Mais en tout cas, après l'hiver, il y a toujours le printemps, toujours. Il n'y a pas d'hiver qui dure. Toute crise a une fin. Toute pandémie a une fin. Toute guerre a une fin. Et si vous voulez trouver la joie, la force à l'intérieur de vous, alors vous devez trouver comment traverser ces moments difficiles. Vous ne pouvez pas contrôler les événements et les situations dans votre vie. En revanche, vous pouvez toujours contrôler ce que vous voulez en penser et ce que vous voulez ressentir. Vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez aux événements et aux situations. Ça, c'est votre force. Donc, vous devez devenir plus conscient de ces pensées négatives qui sont automatiques. La première des choses, c'est donc d'identifier vos pensées négatives automatiques. Et donc, bien sûr, pour pouvoir sortir d'un schéma de pensées négatives qui vous empêche de penser positivement, vous devez être conscient, consciente de ces pensées qui sont automatiques. Quand elles apparaissent, prenez-en conscience. Et puis ensuite, évaluez ces pensées négatives. Parce que même si vous avez passé la plus grande partie de votre temps à penser négativement, vous n'êtes pas obligé de continuer à être négatif. Donc, si une pensée négative apparaît, alors arrêtez-vous et évaluez-la. Est-ce qu'elle est vraie ? Pourquoi est-ce que vous pensez de cette façon ? Est-ce qu'elle est véritablement vraie ? Est-ce qu'il y a des fondements ? Ensuite, je vous propose de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Rien de magique là-dedans. On ne parle pas de pensées magiques. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans votre vie sera toujours positif. Non, c'est normal de passer par des variétés d'émotions, comme je le disais tout à l'heure. C'est normal de ressentir des émotions inconfortables, désagréables. Mais c'est à vous de faire l'effort pour remplacer vos pensées inutiles, négatives, par des pensées qui vont vous aider à avancer. C'est à vous de dire stop, de faire un stop mental en fait. Ensuite, ce que je vous recommande fortement, c'est d'éviter les influences externes. Tout ce qui peut stimuler votre négativité. Les informations télévisées, par exemple. Certains jeux vidéo, des films, qui peuvent influencer votre attitude en général. Essayez de minimiser au maximum votre exposition à des stimuli stressants ou violents. Vous pouvez passer plus de temps à écouter de la musique relaxante, par exemple. À lire quelque chose, un livre qui vous fait envie, un livre qui vous permet de vous évader. à un magazine aussi, à faire une activité, quelle qu'elle soit, manuelle peut-être. Mais en tout cas, essayez au maximum d'éviter ces influences externes, négatives. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est d'éviter les pensées en noir et blanc. Évitez de... Il n'y a pas de gris généralement dans ce type de pensée. Donc, vous pouvez être amené à penser que vous devez être parfait ou parfaite. Que ce que vous avez fait, eh bien, vous avez complètement raté, complètement échoué. Sans mettre de bémol. Alors qu'en réalité, vous devez... Essayer de relativiser. Relativiser sans essayer, d'ailleurs. Relativiser les choses. Non, vous n'avez pas à être parfaite. La perfection n'existe pas. Et d'ailleurs, la perfection conduit à l'inaction. Donc, pas de pensée en noir et blanc. Essayez de mettre du gris. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas à être parfaite. Et... Est-ce que vous considérez comme un échec ? En quel terme est-ce que vous pouvez en faire une expérience ? Quelles leçons vous pouvez en tirer ? Ensuite, ce que je vous propose, c'est de dépersonnaliser. Personnaliser, ça signifie que vous supposez que vous devez être accusé personnellement de tout ce qui va mal. Mais si vous allez trop loin dans ce genre de pensée, alors, vous allez finir par être paranoïaque. Vous allez finir par penser que personne ne vous aime. Et que chaque petit pas, chaque petite action que vous faites ne sera qu'une déception. Ensuite, je vous propose d'éviter le filtre qui élimine vos pensées positives. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un filtre que vous mettez quand vous êtes négatif et vous ne choisissez d'entendre que la partie négative d'une situation. Et si vous pensez de cette façon, alors vous ne verrez jamais les choses positives dans aucune situation. Non, changez de point de vue. Changez d'espace physiquement, par exemple, pour vous apercevoir d'un nouveau point de vue. Essayez de vous mettre à la place de la personne qui a un point de vue différent du vôtre. Essayez de la comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça ? Même si vous campez sur vos positions, malgré tout, soyez ouvert d'esprit et enlevez le filtre qui fait barrage à vos pensées positives. Et puis, ne voyez pas les choses pires qu'elles sont. On a souvent cette tendance à voir les choses de façon catastrophique ou en tout cas, beaucoup plus négatives qu'elles ne sont. ça consiste à supposer que le pire des résultats possibles va se produire. Alors, vous pouvez combattre cette façon de voir les choses, d'être quelquefois catastrophique, de les voir pires qu'elles ne sont en étant réaliste à propos des résultats possibles d'une situation ou en étant réaliste à propos de la situation telle qu'elle est vraiment. Et puis, encore une fois, pour combattre des pensées négatives, eh bien, vous pouvez vous isoler également. Ça peut être utile d'avoir une échappatoire personnelle quand on veut changer d'attitude ou de comportement, d'émotion. Essayez d'aller à l'extérieur, essayez de marcher, isolez-vous, respirez profondément. On oublie trop souvent le pouvoir de la respiration profonde, calmante, celle qui vous ramène instantanément au calme. Respirez profondément en laissant partir votre respiration du ventre pour monter dans le thorax et dans les épaules. Et à l'expiration, videz vos épaules, vos poumons et votre ventre. faites-le plusieurs fois profondément dans un endroit calme où vous vous serez isolé et revenez à des pensées conscientes, réalistes, objectives. Et puis, en dernier lieu, si vraiment vous êtes imprégné de pensées négatives, eh bien, consultez et demandez de l'aide. les angoisses et la dépression sont des troubles réels qui demandent un traitement. Ce sont des choses différentes, des pensées négatives standards. Même si ces pensées négatives peuvent accélérer, bien sûr, ou prolonger les angoisses et la dépression. Demandez donc une aide pour ce genre de troubles. En tout cas, ne laissez pas ces pensées négatives vous envahir. Vous avez le pouvoir. Vous êtes le maître de la situation. Et puis, regardez honnêtement là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Voyez les choses aussi mieux qu'elles ne sont. Si vous pensez que les choses sont terribles et que rien ne va jamais, que vous n'avez pas de chance, que le pire vous arrive toujours, que le monde ne tourne pas rond, que tout est dramatique, ce sont des croyances, ce sont des croyances qui vous limitent. Elles vous contrôlent. Elles contrôlent ce que vous faites, vos résultats, la façon dont vous vous sentez. Or, on a tous besoin de croire en un futur qui nous plaît. Si on y croit, on a des raisons d'avancer, d'agir, d'aller mieux. Si on croit en un futur meilleur, alors on peut surmonter les difficultés d'aujourd'hui. Donc voyez les choses non pas pires qu'elles sont, mais meilleures qu'elles sont. Et à partir de là, mettez en place des stratégies avec de l'enthousiasme et de l'énergie pour avoir un mindset qui vous permette d'avancer et de vivre ce qui vous fait vraiment en vie. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.